Et bien sûr, dans cette antenne, nous parlons de l'agression rwandaise et voici la situation sécuritaire dans la soirée de ce 31 octobre sur différentes lignes de front. Un calme précaire règne ce mardi soir sur l'axe Kibumba-Buvumba. Voilà ici, ce sont les militaires rwandais RDF en soutien aux rebelles du M23 qui ont poursuivi avec des tirs sur les positions d'observation du CCLFE de FRDC en réaction à l'armée congolaise. Le M23 a dû se défendre avec des tirs de précision qui ont détruit quelques armes lourdes du M23 par RDF. Les collines mythiques des Kinyabuki et Bouchogi situés en groupement Buvumba demeurent sous le contrôle du M23 malgré des pertes qu'ils subissent sur la route autour de Kibumba. Des mercenaires blancs ont été aperçus depuis le week-end dernier dans les rangs des rebelles du M23. Nos sources, sans préciser les insignes qui étaient marquées sur l'heure de nuit, évoquent le nombre de six militaires blancs qui sont visibles depuis le lundi dans les collines des Bito-Borero, Bizuru, Mouchouchoué et Boutobia, en groupement Kibumba. On pourra y revenir prochainement avec d'autres détails sur ces mercenaires du M23 dans la localité de Kinyandoni, précisément à Ruhura. À 11 kilomètres de Kiwanja, quelques jeunes résistants patriotes ont surgi et ont affronté le M23 pendant près de 10 minutes avant d'être repoussés jusqu'à Kiseguro. Les rebelles se sont alors repliés jusque dans leur position de Kinyandoni. Dans les parages de la cité de Kichanga, où s'est installé le général Baudouin Ngarouye du M23, les rebelles et leurs alliés qui tentaient de couper la route allant à Kibarizo, Kirumbu et Monastère, dans la mi-journée, se sont vies stoppées par les jeunes résistants patriotes qui les ont repoussés. Une heure après les accrochages, la situation est redevenue calme. Voilà ce qu'a été la situation d'hier soir, le mardi 31 septembre 2023 sur la ligne des fronts. On signale même la présence des mercenaires blancs dans les rangs de M23. Sous-titrage ST' 501